Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait un tirage poulie basse. C'est un exercice qui sollicite l'ensemble des muscles du dos, à savoir les érecteurs d'hierarchie, les trapèzes et les grands dorsaux, dans un premier temps et dans un second temps, les biceps et les avant-bas. Avant de vous montrer l'exercice, juste une petite parenthèse. Le tirage poulie basse est un mouvement de tirage horizontal. Donc je tire dans le plan horizontal. Tout comme le rowing bus penché. Si vous avez vu ma vidéo sur cet exercice, vous savez que j'ai le bus qui est penché par rapport au sol où je vais tirer la barre et la ramener vers mes abdos. Donc au tirage poulie basse, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai le bus qui est à la verticale. Et je vais tirer les poignées vers mes abdos. C'est un mouvement de tirage horizontal. C'est le mouvement miroir du développé couché. Donc au développé couché, je suis en train de pousser dans le plan horizontal. Ici, je tire dans le plan horizontal. Je commence par choisir le poids avec lequel je veux travailler. Ensuite, je me mets sur la machine et je calme mes pieds contre les supports de la machine. Puis, je prends la poignée. Donc ici, je suis en train d'utiliser une poignée serrée en prise neutre. Et je place le dos. Donc j'ai le dos bien droit, la poitrine ressortie, et les genoux légèrement fléchis. A partir de là, je peux commencer à tirer. Comme tous les mouvements de tirage, je commence par une rétraction de la scapula. Donc je resserre les omoplates et puis je tire en gardant les coudes près de mon corps. Donc je resserre les omoplates et puis je tire en gardant les coudes près de mon corps. Je ramène la poignée vers mes abdos. Puis je relâche tout en gardant les scapulats bien resserrés. Je ne vais à aucun moment décrocher les épaules et arrondir le dos. Je garde le dos bien droit, les scapulats rétractés. Et à partir de là, je tire en ramenant la poignée vers mes abdos. Et puis je relâche tout en gardant les scapulats resserrés. Je tire et je ramène. Je tire et je ramène. Pendant tout le mouvement, mon dos reste bien droit. Je ne fais pas un mouvement de balancier avec mon dos. Je garde le dos fixe et je tire qu'à travers les coudes. Je garde les coudes près de mon corps. A aucun moment, je vais tirer comme ceci. Donc là, je suis en train de travailler les biceps et non pas le dos. Une erreur qu'on voit très souvent au tirage poulibasse, c'est les gens qui tirent comme ceci. Donc remarquez que là, j'ai les épaules vers l'avant, j'ai la poitrine écrasée et mon dos rond. Il faut plutôt garder la poitrine ressortie, les épaules vers l'arrière et je tire à travers les coudes en ressortant la poitrine et en gardant le dos bien droit. Je vais faire quelques répétitions. Remarquez que j'ai le dos toujours stable, que je tire à travers les coudes. Je garde les scapulas, les omoplates resserrés pendant tout le mouvement et je ramène les poignées vers mes abdos. Avec une prise neutre, serrée, je vais travailler l'ensemble des groupes musculaires dorsaux. Avec une prise un peu plus large, je vais avoir les coudes qui vont être plus écartées de mon buste. Et donc je vais travailler plus les trapèzes et les fibres extérieures du grand dorsal. Donc ici, je suis en train de solliciter plus le trapèze et les fibres extérieures du grand dorsal. C'est un exercice qui peut être fait avec plusieurs prises possibles. Donc soit en serré neutre, soit en écarté neutre, en pronation, en supination, c'est comme vous voulez. Le but, c'est de varier la prise de main pour essayer de solliciter le plus possible et d'une manière équilibrée tous les muscles dorsaux. On peut aussi travailler d'une manière unilatérale, c'est-à-dire un bras à la fois. Quand je travaille en unilatéral, je suis en train de solliciter énormément la sangle abdominale pour garder le dos bien droit. Au tirage polybasse et comme dans tous les mouvements de tirage, je vais inspirer quand je tire et j'expire quand je relâche. Donc voilà pour le tirage polybasse. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada